Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vais vous parler d'un film qu'il fallait que je vois à tout prix, qui me fascine depuis quelques temps. Little Odessa, sorti en 1994 et il s'agit du premier long métrage d'un certain James Gray, qui réalise à l'âge de 24 ans à peine. Incroyable quand on voit le résultat final, une maturité extraordinaire pour un jeune homme comme ça. Et donc James Gray, vous le savez, celui qui a fait récemment, par exemple, Lost City of Z, c'était le seul film que j'avais vu à date de ce réalisateur, avant donc de me faire Little Odessa. Et bien sûr, James Gray, il est dans l'actualité puisqu'on attend avec grande impatience son film de science-fiction prévu pour l'automne prochain, je crois, Ad Astra, qui a enfin eu la confirmation d'une sortie cette année. C'était pas gagné à la base. Bref, ce Little Odessa est une sorte de film de gangster, oui, film noir, mais surtout un véritable drame humain qui se déroule à Brooklyn, donc dans la ville de New York, dans un quartier surnommé Little Odessa, puisqu'il y a beaucoup d'immigrés russes qui y vivent, des russes juifs d'ailleurs, de confession. Et l'histoire se concentre sur une famille en particulier, avec deux frères. Un, le jeune frère qui vit avec sa famille depuis toujours, sa mère est malade, le père est pas vraiment très concerné et un petit peu violent. Et un beau jour, le grand frère, qui était parti depuis quelques années, revient dans le quartier pour une mission. Parce que malheureusement, s'il était parti, ce n'était pas pour de bonnes raisons. Il est devenu tueur à gage et il a un petit peu fui son enfance et, voilà, ses souvenirs pour exercer ailleurs. Mais malheureusement pour lui, un beau jour, on lui donne une mission dans son quartier d'origine et il est obligé d'y revenir et on voit qu'il n'avait pas envie de le faire. Peut-être n'avait-il pas envie de mêler, malgré lui, sa famille à son business. Et voilà. Et puis à partir de là, le film va se concentrer sur les retrouvailles entre les deux frères et sur cette, on va dire, cette fascination du jeune frère pour son grand frère, même si c'est quand même assez particulier. Et un destin qui s'annonce très noir pour la famille. Forcément, enfin, le décor est planté dès le début, puisque la mère est malade, le grand frère est un tueur. Le petit frère n'a pas l'air très heureux dans sa vie, il est un petit peu seul, il va au cinéma tout seul, il n'a pas trop de potes. Et on se demande pourquoi et comment il n'a pas encore sombré dans la mafia locale, etc. Et le film est profondément triste et glauque de A à Z. On voit dès le début que ça ne va pas forcément bien se passer pour les personnages. On le sent que le destin va être funeste. Et on ne s'y trompe pas, puisque le temps d'1h35 environ, et bien on sombre vraiment avec ces personnages-là. Et il n'y a pas vraiment d'espoir et de rédemption possible. Alors, c'est ce qu'on appelle un chef-d'oeuvre visuel et narratif, contemplatif. C'est assez rare, les films comme ça, les films de gangsters, thrillers, noirs, qui sont aussi, on va dire, oniriques en un sens. C'est sombre et poétique. Et donc, un petit peu... Ouais, c'est beau, tout en étant hyper triste à la fois. Mais ce n'est pas forcément le genre de film que je vais aduler, du moins au premier regard. Parce qu'il y a beaucoup de force, beaucoup d'émotion, beaucoup de choses à ressentir là-dedans. Mais au final, tu sens qu'il faut vraiment que tu sois dans des conditions ultimes pour être bien dedans. Non, je ne vais pas dire que ce n'était pas mon cas. J'étais plutôt dedans, tranquille, mais peut-être pas autant que je l'aurais aimé. Bon, ça c'est une chose. Puis le genre, un petit peu gangstérisme, tout ça, ce n'est pas forcément ce qui m'attire le plus, même s'il y a certaines scènes autour de ça qui sont assez poignantes, il faut le dire. Le tueur à gage joué par Tim Roth, donc, je crois que je n'ai pas parlé des acteurs, c'est le moment d'en parler. Le grand frère, donc, qui jouait par Tim Roth, un jeune acteur en plein devenir à l'époque, et qui d'ailleurs a eu une carrière, et qui a encore une carrière très très faste, qui avait débuté, je crois, dans Reservoir Dogs, enfin débuté, sa célébrité en tout cas. Et il est là, franchement, avec une présence à la fois froide et charismatique. Ce personnage-là, c'est limite un suppôt de Satan qui vient dans son quartier, qui n'a aucun état d'âme, et qui même vis-à-vis de sa famille, je trouve, est assez froid, assez distant. Alors, c'est peut-être une protection, c'est une carapace, mais ce film nous présente un personnage vraiment presque détestable en soi, mais auquel on a envie de s'attacher, parce qu'on sent ses souffrances intérieures et ses blessures. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti ailleurs, et qu'il n'a pas voulu, donc, exercer dans son coin. Si là, on l'y ramène. Et puis, le petit frère qui est joué par Edward Furlong, qui est un des acteurs, jeunes acteurs phares de l'époque, qui avait débuté dans Terminator 2, 2-3 ans avant, 2 ans avant, je ne sais plus, 3 ans avant, bref, 4 ans avant, je ne sais plus, je n'ai plus la date exacte, donc, de Terminator 2 en tête, en tête, en traître, pas en traître, je ne vais pas vous prendre en traître, en vous disant que je ne sais plus exactement. Je suis en train de tricher, là, en même temps, 91, ouais, bon, voilà, j'étais pas loin, enfin, oui, j'y étais, quoi. Bref, Edward Furlong, qui a eu une carrière très intéressante dans les années 90, il fera aussi American History X, évidemment, là aussi, il jouera un petit frère, d'ailleurs, d'un grand frère, qui le fascinait tous, c'est vrai que les deux histoires peuvent être mises en parallèle, d'une manière ou d'une autre, je trouve. Bref, la relation entre les deux frères est très, très étrange aussi, et puis, on sent qu'il le prend en exemple, et qu'à cause de ce retour au bercail en mode tueur, il va essayer de suivre les traces de son frère, et que ça va mal se terminer d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et voilà, donc, une véritable tragédie moderne, qui dépeint parfaitement ce quartier d'époque, cette ville de New York un peu noire, un peu sombre. D'ailleurs, la ville en elle-même est très personnifiée, je trouve, par rapport à la mise en scène et au rôle, enfin, le rôle qu'elle peut avoir, donc, dans le destin des personnages. C'est un film hyper intelligent, d'une maturité extraordinaire, pour quelqu'un de 24 ans, quand même. James Gray, ici, s'impose directement comme un réalisateur qui comptera dans l'histoire du cinéma, et en effet, depuis, il tend à le confirmer. Franchement, c'est un super film, objectivement. Je l'ai bien aimé, vraiment, enfin, je l'ai aimé, c'est clair. Je ne peux pas le classer parmi mes chefs-d'oeuvre personnels, parce que ce n'est pas forcément le truc ultime que je recherche quand je regarde une oeuvre, quoique le côté relationnel entre les personnages et ce drame humain m'intéresse beaucoup. Mais le contexte mafieux, gangster, même s'il est très secondaire au film, ne m'a pas forcément hyper attiré, du moins, pas plus que cela. Mais franchement, sur le côté froid et sombre, c'est parfait. Il y a une grande, grande maîtrise de A à Z, on ne peut le nier. Et puis bon, il y a la fin, quoi. Je ne vais pas en faire une partie spoiler, mais tu la sens venir go comme une maison d'une manière ou d'une autre. Limite même, c'est encore pire que ce que tu vas imaginer. Et c'est, ouais, tu as presque envie de pleurer à la fin de ce film-là, mais tu ne peux pas tellement tu as reçu toute cette froideur et tellement tu sais que cette noirceur accumulée pendant tout le long métrage ne peut que amener vers ce final-là. Donc voilà, c'est pour ça que tu regardes ce film en te disant ce n'est pas forcément un visionnage de grand plaisir, de divertissement, loin de là. C'est un visionnage esthétique et assez émotionnel qu'il faut avoir quand on regarde un tel film. Je l'ai eu, mais il ne m'a pas forcément procuré l'émotion ultime que j'aurais pu avoir et que beaucoup de gens, visiblement, ont eu. En tout cas, je suis quand même content d'avoir vu ce film-là et je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore découvert en mode film triste, dans un contexte gangstériste mais avec un destin funeste autour d'une famille à qui rien ne sourit. Eh bien, ça se porte là, dans le très haut du panier, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, c'était mon petit ressenti sur ce Little Odessa et je vous dis du coup à la prochaine. Ciao !